Eh bien attendez... Bonjour, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci bien. Alors, vous êtes Madame... Ice Dragon ? C'est bien ça. Snow Queen's Ice Dragon. C'est ça, c'est moi. Soyez sérieux. Oui bah, c'est un pseudo. Oui, enfin, ici c'est une maison sérieuse, Madame. Vous ne m'entendez pas dire que je m'appelle, je sais pas moi, Link Zoson ou une connerie du genre, bah non. Disons que je m'appelle E.L. James. E.L. James, d'accord, d'accord. Et donc, E.L. c'est pour quoi ? Erika Leonard, c'est mon vrai nom. Oh ! Vous vous appelez pas vraiment James ? Non, c'est un nom de plume. Vous donnez un nom à vos plumes ? Bah vous êtes un drôle d'oiseau ! Non mais c'est un nom de plume, comme Freddie Mercury ou Elton John, si vous voulez. Ah d'accord, vous êtes en réalité un chanteur anglais, il faut pas que ça se sache, d'accord. Non, je suis une autrice. Alors pourquoi James ? Comment ça ? Bah c'est un nom masculin. Mais je peux bien prendre le pseudo que je veux, oui. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. C'est comme George Sand. Je vois pas le rapport. Bah c'est un pseudonyme, George Sand. Bah oui, mais c'est un homme, George Sand. Ah non, c'est une femme, George Sand. Mais George, c'est un prénom masculin ? Oui, mais... Alfred de Musset, il est gay, non ? Pas que je sache, non. Mais enfin, mais George, c'est bien... Prenez George Eliot. C'est une femme, George Eliot. Mais non ! Et si. Donc ça veut dire que George Henry Lewis... Lui, c'est un homme. Oui, mais ça, je me... Mais il est pas gay, lui non plus, alors ? J'en sais rien, non. Parce qu'il avait une histoire avec George Eliot. Bah du coup, oui, non. Comme George Michael ? Oui, enfin, non. Ah, mais vous allez pas me dire que tous les Georges sont des femmes ? Non, 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 c'est un homme. Ah ! Mais lui, il est gay. Parlez-moi de votre truc, là. 50 nuances de gré. Alors, j'ai commencé en écrivant une fanfiction dans l'univers de Twilight. J'ai entendu parler de ça, Twilight. Gros roman, grosse saga, grosse occasion de se faire du pognon à s'en faire péter l'écouture des poches. Ah, ça a été un vrai coup de cœur. Donc, ça parle de vampires ? Non. D'accord, ça parle de Lou Garon ? Non plus. Ça parle de triangle amoureux bizarre dans lequel la fanbase a son mot à dire ? Non, pas de triangle amoureux, pas dans celui-là, en tout cas. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas inspiré d'un autre livre ? Non, 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 ça parle d'amour. Oh, chic ! Oh, chic, 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 j'adore les histoires d'amour. Mais bon, faut que je vous prévienne, ça parle surtout de... Non, 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 mais si ça parle d'amour, moi, ça m'éclate. C'est mes histoires préférées, c'est... Vous voyez, euh... Le tour du monde en 80 jours. C'est pas du tout une histoire d'amour. Ben voilà, j'ai pas aimé du tout, par exemple. Je dors les histoires d'amour. Eh bien, dans ce cas, c'est l'histoire d'Anastasia Steele, qui va interviewer donc ce jeune milliardaire Christian Grey. Je le vois. Et directement, lui, il veut... Vous voyez. Non, je le vois très bien, oui. Du coup, après l'entretien, il la suit dans le magasin où elle travaille. Oh, c'est adorable, ça. Avec des fleurs ou quelque chose ? Non, c'est pas vraiment son truc, non. Ah oui, je comprends, oui. Ouais, il est plutôt chocolat, je comprends. Si vous voulez, oui. D'ailleurs, plus tard, ils veulent lui offrir une première édition de Thèses d'Horberville. Un homme de goût, bien sûr. Savez-vous que j'ai rencontré Thomas Sardi ? Non. Non, vous ne pouvez pas avoir rencontré Thomas Sardi, je ne pense pas. Si, si, je l'ai rencontré. Dans la saison 2. Quoi ? Eh ouais, biatch, je suis anachronique dans le passé et dans le futur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Regardez pas la caméra ! Tout ceci n'a plus aucun sens. Donc, un soir qu'elle est ivre, Anastasia décide de rappeler Christian Grey. C'est le meilleur moment pour appeler quelqu'un. Moi-même, je vérifie systématiquement si je suis suffisamment incapable de marcher droit avant de passer le moindre coup de fil. Une fois, j'ai dit à mon banquier... Je ne m'en rappelle plus. Donc, Christian Grey passe la prendre et la ramène dans son hôtel à lui. Oh, il est déjà aux petits soins pour elle. C'est tellement romantique. Eh, il lui prépare même son petit déjeuner. Et BIM ! Allègement de la charge mentale. Eh, riche, beau, attentionné. Elle a déniché la perle rare. Mais il lui dit qu'il ne peut pas faire certaines choses avec elle sans son consentement écrit. Parce que c'est un homme sérieux. Et c'est bien normal. Je veux dire, je ne publierai pas votre roman sans votre consentement écrit, par exemple. Voilà, vous comprenez. Mais bien sûr, mais bien sûr ! Donc je pense qu'une relation qui commence par avant de te faire quoi que ce soit, il faut que tu signes ce papier disant que tu t'engages à n'en parler à personne, est une base pour une relation saine et sécure entre deux adultes sérieux. Donc, elle le revoit, elle signe le contrat, et il faut... Oh non, excusez-moi, je vous interroge. Laissons un peu d'intimité à ces deux tourterons. Vous êtes sûr, hein ? Parce que je rentre vraiment dans le détail de ce que... Oui, 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 j'en suis sûr. Non, mais je suis convaincu qu'il passe une soirée délicieuse. Oui, mais Christian aurait aimé que ça soit un peu plus... Vous voyez, il n'a pas été au bout de ce qu'il aurait aimé faire. Oh, quelle tristesse. Ouais, le coup dur. Vous voulez jouer au Monopoly et elle n'a pas envie. Euh, on peut partir sur cette métaphore, oui, si vous voulez. Ah là là, non, jamais, j'ai horreur des insectes. Bon, en tout cas, pour l'instant, elle ne veut pas jouer avec Christian. Et d'ailleurs, elle le lui dit quand il lui montre sa salle de jeu. Chaque chose en son temps. C'est bien. C'est raisonnable. Donc, Christian Grey lui propose un nouveau contrat et de la documentation sur ses goûts particuliers. Eh, vous imaginez si toutes les relations étaient aussi simples ? Je m'appelle Francis, voici mon CV, vous avez mes exigences au dos. Pif paf pouf, tout le monde est fixé. C'est pratiquement un manuel sur la relation amoureuse parfaite que vous m'offrez, là. Malheureusement non, parce que Christian a des fêlures. Sapristi saucisse. Ha, 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 saucisse. Quoi ? Non, parce que... Bon, quoi qu'il en soit, Anastasia se renseigne sur ce qu'aime Christian. Oh, c'est très mignon de sa part, ça. Genre, par exemple, s'il aime la pêche, tout ça, elle va apprendre le vocabulaire spécifique. Oui, enfin, c'est pas la pêche qu'il aime, on est d'accord. Oui, mais non, mais il aime ce qu'il aime, il n'y a pas de souci, bien sûr. Très bien, donc Anastasia est franchement dégoûtée par ce qu'elle lit. Mais en même temps, elle est un peu excitée. Mais oui, mais c'est normal, c'est normal, une nouvelle relation, on a peur de se perdre un peu. C'est normal, je comprends très bien. Donc elle essaye un peu, pour être très claire, elle se fait attacher. Ah, il aime l'escalade. Oui, voilà. Oui, le fameux vertige de l'amour, difficile de lutter contre. Mais ça lui plaît. Ah bah, ils vont pouvoir grimper ensemble alors. Exactement. Mais elle a quand même du mal avec certains concepts. Tiens donc. Donc ils discutent du contrat pour être sûrs qu'ils sont tous les deux d'accord sur tout. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout ne va pas forcément de soi. Et puis le jour de la remise des diplômes d'Anastasia, Christian Grey fait un discours sur la faim dans le monde. Oh là là là, quel homme, mais quel homme ! Et puis il rencontre le beau-père d'Anastasia, il discute, il parle de pêche d'ailleurs. Eh bah voilà, on y revient. C'est important que ça se passe bien avec la belle famille. Mais Christian n'est pas habitué à ce genre de relation. Ce genre de relation ? Bah vous savez, les relations simples. Ah oui, je vois, oui. Il n'est à l'aise que dans les relations... Oui, voilà. Oui, bien sûr, s'il n'a été que dans les relations tumultueuses, le calme, ça fait peur, bien sûr. Euh... C'est très courageux de votre part d'aborder le sujet de la peur du bonheur. Je veux dire, on a tous besoin, je pense, d'entendre ce message. Parce que oui, oui, parfois dans la vie, tu es milliardaire, oui, tu es beau comme un dieu. Mais tu ne te permets pas d'être heureux. Mais le seul obstacle, il est dans ta tête. C'est magnifique. Euh... D'accord, euh... Bah ensuite, il lui offre une bagnole. Quel homme ? Mais Anastasia commence à se sentir mal. Oh, pauvre petite chose. Parce que comme elle a roulé des yeux, il lui a infligé une correction. Et c'est bien normal. Dans un couple, il faut savoir placer des limites. Il faut s'entendre sur nos réserves respectives. Je veux dire, l'amour, c'est avant tout une histoire de communication et de compréhension. Il a parfaitement le droit de ne pas vouloir qu'elle... Qu'elle roule des yeux, vous avez dit ? Et donc Christian essaye de comprendre ce que ressent Anastasia. Il lui offre un nouveau téléphone et un rendez-vous chez sa gynécologue. Je pense que la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire à une femme... C'est un rendez-vous chez le gynécologue. Parce que... Offrir des fleurs... Offrir des portables... Offrir des voitures... On peut tous le faire ça. Tous. Mais qui... Qui... Pense à la santé de la touffe ? Un vrai bonhomme. Là, je me sens un peu obligé de vous demander si vous avez déjà offert un rendez-vous gynécologique à quelqu'un. Oh, moi, je ne suis pas un héros de roman, madame. Non, non. Moi, j'offre des bonbons. Vous voulez une carotte ? Non, merci. Donc, Anastasia et Christian vont à ce rendez-vous, donc prévu avec les parents de Christian, mais elle n'a pas de culotte parce que c'est lui qui la lui a prise. Oh, oui, Jovan, d'accord, ils ont été... Oui, ils ont été pris par le temps, bien sûr. Mais, hé, ça m'arrive tout le temps. Là, hé, là, tel que vous me voyez. J'ai des chaussettes débarayées. Des fois, je me demande si vous comprenez de quoi je parle. Je suis un champion de l'amour ! Mais durant le dîner, elle dit qu'elle compte rendre visite à sa mère en Géorgie, et ça, elle n'en a pas parlé à Christian. Ah là 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 là, mais il faut communiquer ! C'est sain de communiquer ! Donc, il l'a punie. Oui, oui, voilà, oui. C'est pas obligé de la punir tout le temps non plus, mais... Et elle va chez sa mère. Bon, et il la suit ! Euh... ça, c'est super bizarre. Comment ça ? Vous voulez dire, qu'on soit clair, qu'elle est partie sans lui, pour être seule avec sa mère, et que lui, outrepassant son avis à elle, a décidé de l'y rejoindre ? Oui, c'est ce que je dis, oui. Mais elle va pas bien, pourquoi elle a décidé d'y aller toute seule ? Ah, parce qu'elle doute. Mais elle est malade, mais c'est comme ça qu'on fusille une relation, là, à vouloir prendre de la distance, comme ça. Oh oui, mais elle est jeune. Mais je m'en fous, moi ! Je veux dire, elle a de la chance que Christian Grey l'a suivi. Ouais, et après ça, ils vont faire de l'avion. Une perle, je vous dis ! Oh là 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 ! Et j'espère qu'aucune femme ne lira jamais votre roman, Madame Jean-Jacques. Ma... James. Oui, James, pardon, James, bien sûr. J'espère qu'aucune femme ne lira jamais votre roman, parce que vous placez la barre tellement haut dans les attentes que peut avoir une femme hétérosexuelle aujourd'hui ! Ah bah, le but, c'est de faire fantasmer. Ah non, mais je comprends bien, mais oh là 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 là... Et plus tard, elle se rend compte qu'il a des cicatrices de brûlures de cigarettes. En fait, ce sont des blessures infligées par sa mère biologique. Oh, pauvre petite loutre. Et c'est là qu'il avoue à Anastasia que sa folie va bien au-delà de 50 nuances. Vous avez... un sens... de la magie des mots... sa folie va bien au-delà de 50 nuances. Bien sûr. C'est tellement évident, c'est tellement limpide... Je vais vous faire signer un contrat. Vous êtes sûr que vous voulez pas savoir comment ça finit ? Ah non non non, je vous fais entièrement confiance. Bon, je vous le dis quand même. Bon, si vous insistez, mais là, ça changera rien. Je suis conquis. Elle lui donne son accord pour se faire claquer le cul, mais comme ça fait super mal, elle lui dit que leur amour est impossible, même si la baise est excellente. Mais depuis quand ils couchent ensemble, ces deux-là ? Ah bah depuis plus ou moins le début. LE DÉBUT ? Ah bah oui, mais je pensais avoir été clair. Mais vous êtes dégueulasse ! Mais vous disiez que... Mais foutez le camp de mon bureau ! Ouais, allô, ouais ! Oh, je suis énervé ! Excuse-moi, je suis énervé. Ouais, une madame Dave, je crois, je sais plus... 50 degrés à Nice ? Un truc comme ça ? Non mais, tu me croiras pas. Sérieusement, tu me croiras pas. La plus belle histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Et là... Genre, j'étais une femme depuis le début. Ah non mais, je te jure ! Je te jure ! La voiture, l'avion, Thomas Hardy, le gynéco, et là... BOOM ! Du sexe partout ! Non mais, ouais, elle avait une idée, hein. Clairement, elle avait une idée, mais euh... Là, là, en l'état, ça marchera jamais. 11 ans plus tard ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Vous pouvez retrouver 50 nuances de Grey, dit L. James, le livre le plus vendu de l'année 2012, dans une librairie près de chez vous, en utilisant le lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à la prochaine. Ciao !